bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne quand margot pâtisse alors surtout j'espère que vous allez bien que vous vous portez tous bien c'est avec beaucoup d'émotions je vous propose cette recette aujourd'hui vu les circonstances et vu ce qui se passe dans le monde je ne voulais pas en faire et j'ai mon mari qui fête ses 40 ans demain donc je lui fais un trianon un royal je vous avais déjà proposé cette recette au mois de décembre pour les fêtes de noël donc mais du coup j'ai décidé de vous proposer la recette de la dacquoise détaillée d'acquoise aux noisettes et je vous laisse découvrir la recette complète et les ingrédients que je vous remets juste là en bas en description en images pour réaliser la dacquoise il me faut du sucre en poudre des oeufs de la poudre de noisette de la farine de la levure chimique et du beurre je commence par casser mes oeufs je les mets dans la cuve du robot et j'y ajoute le sucre en poudre et je viens fouetter l'ensemble pendant un bon dix minutes jusqu'à ce que le mélange est doublé de volume voire triplé et qu'il est bien blanchi quand c'est le cas je viens prélever à mon appareil une bonne cuillère à soupe que je viens déposer dans le beurre que j'aurai préalablement fondu et je mélange l'ensemble je mets de côté je reprends mon mélange oeuf sucre et j'y ajoute à l'aide d'un tamis la farine et la levure chimique et à l'aide d'une maryse je mélange l'ensemble très délicatement donc je soulève je prends le dessus de la préparation que je soulève doucement je ne viens pas trop travailler pour éviter que le mélange retombe ensuite j'y ajoute ma poudre de noisette et mon mélange donc avec le beurre fondu et à nouveau à l'aide de la maryse je mélange délicatement quand tout est bien incorporé je prends une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé donc j'ai également utilisé un cercle que j'ai bien beurré et je viens y déposer mon appareil et le tout part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes l'adaquoise doit ressortir dorée mais elle reste bien moelleuse alors c'est toujours à surveiller bien sûr en fonction du four et elle est prête on va pouvoir l'utiliser pour un entremets, un trianon, etc j'espère que la recette vous a plu si c'est le cas pensez au petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné c'est le moment pour découvrir plein d'autres recettes alors en ce moment c'est un peu compliqué on a du mal à avoir les ingrédients en magasin donc c'est vrai que je fais beaucoup moins de pâtisserie je vais essayer pour les occasions comme les anniversaires par exemple évidemment de continuer et puis dès que je peux j'en ferai et puis surtout, surtout, surtout restez, restez chez vous prenez vraiment soin de vous, de vos proches, de votre famille et je vous dis à très très vite avec la prochaine recette